grammaire évaluation et consolidation identifier les types de phrases semaines 2 et 3 je consolide mais une croix dans la colonne qui convient en lisant les phrases première phrase quelle belle journée c'est une phrase exclamative un phrase exclamative quel jour sont nous regardez bien cette phrase elle se termine par un point d'interrogation donc bien sûr c'est une phrase interrogative passons à la phrase suivante sort d'ici par quoi se termine cette phrase elle se termine par un point mais regardons elle commence par quoi elle commence par un verbe regardons ce verbe est ce qu'il est précédé d'un pronom personnel non il n'est pas précédé d'un pronom personnel donc c'est un verbe qui est conjugué à l'impératif donc la phrase est une phrase impérative phrase impérative maintenant passons à la dernière phrase je suis marocaine cette phrase se termine par un point elle commence par un verbe qui est précédé d'un pronom personnel voilà c'est l'auxiliaire être jeu et le pronom personnel donc c'est une phrase qui nous donne une information sur votre nationalité c'est à dire je suis marocain donc je porte la nationalité marocaine je suis marocaine voilà donc c'est une phrase déclarative et il nous donne une information voilà maintenant passons à la deuxième question voilà donc pour la deuxième question c'est un jeu regardons ce qu'il dit ce jeu dessiné sur trois petits trois petits papiers un point un point d'interrogation et un point d'exclamation voilà par exemple le premier bout de papier là j'ai dessiné un point le deuxième bout de papier un point d'interrogation voilà troisième bout de papier un point d'exclamation donc on doit dessiner sur trois petits papiers un point un point d'interrogation un point d'exclamation à tous deux rôles tirer au hasard un papier et construisez une phrase qui correspond au signe de signe de signe de ponctuation tirer à tous deux rôles tirer au hasard le point voilà un point voilà qu'est-ce qu'on a retiré ici on a retiré un point d'interrogation Allez, on va chercher des phrases qui se terminent par un point d'interrogation Par exemple Voilà la première phrase Où vas-tu ? Que voit-il ? Bon, ce sont deux phrases qui se terminent par un point d'interrogation Voilà Maintenant, on va retirer au hasard aussi un autre point Ah, voilà, on a retiré le point Voilà Allez, on doit chercher deux phrases qui se terminent par un point par exemple Première phrase Amine va à l'école Amine va à l'école Bon, c'est une phrase déclarative Deuxième phrase Viens ici C'est une phrase impérative Même les phrases impératives se terminent par un point Bon, voilà Le dernier point, c'est le point d'exclamation On va aussi donner deux phrases Quelle belle voiture Voilà Donc c'est une phrase exclamative Qui se termine par un point d'exclamation Taisez-vous C'est une phrase impérative Même les phrases impératives peuvent se terminer par un point d'exclamation Maintenant, passons à la question suivante En groupe Rédigez des conseils pour inciter les élèves à changer leur comportement en classe Utilisez des phrases impératives Voilà, exemple Ne parlez pas tous à la fois Voilà, des phrases Ne salissez pas Ne salissez pas le parterre de la classe Je répète Ne salissez pas le parterre de la classe Voilà, un autre exemple Écoutez attentivement votre professeur Troisième exemple Ne bavardez pas en classe Quatrième exemple Ne sortez pas avant de demander la permission Allez, la séance est terminée Au revoir Et à la prochaine fois Inch'Allah Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada